Cœur vibrant du continent africain, la région de l'Afrique de l'Ouest se distingue par sa richesse culturelle, sa diversité géographique et son histoire interconnectée. Au sein de cette dynamique régionale, les puissances militaires jouent un rôle essentiel dans la préservation de la paix, la sécurité intérieure et la stabilité. Alors que la région fait face à des défis complexes allant du terrorisme à la sécurité frontale, il est crucial de comprendre les forces armées qui façonnent le paysage sécuritaire de l'Afrique de l'Afrique. Ouest Dans cette exploration, nous mettons en lumière les onze principales armées de la région, mettant en valeur leurs capacités, leurs apports et leur importance dans un contexte en constante évolution. Bonjour et bienvenue à tous, si vous êtes nouveau parmi nous, n'hésitez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos vidéos. 1. Nigeria L'armée nigériane, connue sous le nom de Nigerian Army, est la force terrestre des forces armées nigérianes et joue un rôle central dans la sécurité nationale et la stabilité régionale. 2. Participation aux missions internationales, l'armée nigériane a été largement impliquée dans des opérations de maintien de la paix et les missions internationales, notamment sous les hospices des Nations Unies et de l'Union africaine. Cela témoigne de l'engagement du Nigeria envers la stabilité régionale et internationale. 3. Lutte contre l'insurrection, l'armée nigériane a fait face à des défis majeurs, notamment la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram, qui a mené une insurrection dans le nord-est du pays. 4. Cette lutte a été complexe et nécessite une coordination entre l'armée et d'autres forces de sécurité. 5. Modernisation et réformes, le Nigeria a entrepris des réformes visant à moderniser et à professionnaliser son armée. Cela comprend des investissements dans la formation, l'équipement et la coordination interne. Rôle dans la région, en tant que pays leader en Afrique de l'Ouest, le Nigeria joue un rôle important dans la sécurité régionale, notamment au sein de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO. 2. Côté d'Ivoire L'armée ivoirienne, connue sous le nom de « Forces armées de côte d'ivoire » FACI, joue un rôle essentiel dans la préservation de la sécurité nationale et la stabilité du pays. Stabilité politique, la Côte d'Ivoire a connu des périodes d'instabilité politique, y compris des conflits internes. L'armée ivoirienne a joué un rôle dans ces moments de turbulence et elle a également participé aux efforts de stabilisation et de réconciliation. Réformes et modernisation, après les conflits internes, des réformes ont été entreprises pour moderniser et professionnaliser l'armée ivoirienne. Cela inclut des efforts pour améliorer la formation, l'équipement et la coordination entre les différentes branches de la sécurité. 3. Ghana L'armée ivoirienne, connue sous le nom de Ghana Armée de Force, GAF, joue un rôle essentiel dans la préservation de la sécurité nationale et la promotion de la stabilité régionale. Stabilité politique, le Ghana est l'un des rares pays africains à avoir connu des transitions politiques pacifiques et démocratiques. L'armée ivoirienne, a joué un rôle crucial en maintenant la stabilité et en respectant les principes démocratiques. Coopération régionale, le Ghana joue un rôle actif dans la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO et d'autres initiatives régionales. L'armée ivoirienne, a participé à des exercices et à des opérations conjointes pour renforcer la sécurité régionale. Modernisation et réformes, le Ghana a entrepris des réformes pour moderniser et professionnaliser ses forces armées. Cela comprend des investissements dans la formation, l'équipement et la coordination entre les différentes branches de la sécurité. 4. Mali L'armée malienne, connue sous le nom de Forces armées maliennes, FAMA, a joué un rôle crucial dans la sécurité nationale du Mali et la stabilité régionale. Histoire et évolution, l'armée malienne a été établie après l'indépendance du pays en 1960. Au fil des années, elle a évolué pour répondre aux besoins changeants en matière de sécurité et de défense nationale. Intervention internationale, la situation sécuritaire au Mali a également conduit à des interventions internationales, notamment de la part de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, et d'autres forces de la communauté internationale. L'armée nigérienne, désignée sous le nom de Forces armées nigériennes, FAN, est une institution clé dans la protection de la souveraineté nationale du Niger et la préservation de la sécurité intérieure et régionale. Engagement dans la sécurité régionale, en raison de sa situation géographique dans la région du Sahel, le Niger a joué un rôle actif dans les efforts de sécurité régionale. L'armée nigérienne a été engagée dans la coopération avec d'autres pays sahéliens pour lutter contre le terrorisme, l'extrémisme violent et d'autres menaces transnationales. Participation aux opérations de maintien de la paix, l'armée nigérienne a également contribué aux missions de maintien de la paix sous les auspices des Nations Unies et de l'Union africaine, démontrant son engagement envers la stabilité régionale et internationale. 6. Burkina Faso L'armée burkinabé, désignée sous le nom des Forces armées nationales du Burkina Faso, FAMF, joue un rôle crucial dans la protection de la souveraineté nationale et la préservation de la stabilité intérieure. Voici un aperçu de l'armée burkinabé. Engagement dans la sécurité régionale, en raison de sa position géographique, le Burkina Faso a joué un rôle actif dans les efforts régionaux de sécurité, en particulier en coopération avec d'autres pays du Sahel. L'armée burkinabé a participé à des initiatives régionales pour lutter contre le terrorisme, l'extrémisme violent et d'autres menaces transnationales. Insécurité et conflits internes, ces dernières années, le Burkina Faso a été confronté à des défis majeurs en matière de sécurité, y compris des attaques terroristes et une insécurité croissante dans certaines régions. L'armée burkinabé a été engagée dans des opérations pour contrer ces menaces et rétablir la sécurité. Réformes et modernisations, le Burkina Faso a entrepris des réformes visant à moderniser et à professionnaliser son armée. Cela comprend la formation des troupes, l'amélioration de l'équipement et la consolidation de la coordination avec d'autres forces de sécurité. 7. Sénégal L'armée sénégalaise, connue sous le nom des Forces armées sénégalaises, FAS, joue un rôle clé dans la préservation de la sécurité nationale et la promotion de la stabilité dans la région ouest-africaine. 8. Maintien de la stabilité intérieure L'armée sénégalaise a joué un rôle crucial dans le maintien de la stabilité intérieure et la protection des institutions démocratiques. Elle a généralement évité une ingérence excessive dans la politique et a contribué à renforcer la transition démocratique au Sénégal. 9. Participation aux opérations de maintien de la paix L'armée sénégalaise est bien connue pour sa participation active aux missions de maintien de la paix sous les auspices des Nations Unies et de l'Union africaine. Elle a contribué aux efforts internationaux visant à résoudre les conflits et à promouvoir la stabilité régionale. 10. Coopération régionale Le Sénégal joue un rôle de premier plan dans la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, et dans d'autres initiatives de coopération régionale. 11. L'armée sénégalaise participe souvent à des exercices et à des opérations conjointes avec d'autres forces armées de la région pour renforcer la sécurité collective. 8. Mauritanie L'armée de Mauritanie, également connue sous le nom des « armées islamiques de Mauritanie », joue un rôle essentiel dans la préservation de la sécurité nationale et la stabilité du pays. 9. Intervention politique L'armée de Mauritanie a historiquement eu un certain rôle dans la politique du pays, avec des interventions militaires et des changements de régime. Cela a parfois contribué à l'instabilité politique et à l'altération de la transition démocratique. 10. Participation aux opérations de maintien de la paix L'armée de Mauritanie a également participé aux opérations de maintien de la paix sous les hospices des Nations Unies et de l'Union africaine, démontrant ainsi son engagement envers la stabilité régionale et internationale. Modernisation et réforme, ces dernières années, des efforts ont été déployés pour moderniser et professionnaliser l'armée mauritanienne. Des réformes visent à renforcer la formation, l'équipement et la capacité opérationnelle des forces armées. 9. Sierra Leone L'armée de Sierra Leone, désignée sous le nom de « Republic of Sierra Leone Armée de Force » en anglais, a une histoire marquée par des périodes de conflits internes et d'efforts pour renforcer la stabilité et la sécurité nationale. Réformes et restructurations, après la fin de la guerre civile, d'importants efforts ont été déployés pour réformer et reconstruire l'armée de Sierra Leone. Ces réformes visaient à professionnaliser l'armée, à établir des normes de conduite et à s'assurer que les forces armées soient au service de la nation plutôt que de participer à des activités politiques. Participation aux missions de maintien de la paix, l'armée de Sierra Leone a également contribué aux missions de maintien de la paix sous les auspices des Nations Unies et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO. Cette participation témoigne de l'engagement de la Sierra Leone à promouvoir la stabilité régionale et internationale. 10. Libéria L'armée libérienne, connue sous le nom de « Forces armées libériennes », libériant armée de force en anglais, une histoire complexe et mouvementée. Fondée en 1908, elle a subi plusieurs transformations à travers les périodes de conflits, de gouvernance et de réformes. Histoire et évolution, l'histoire de l'armée libérienne est étroitement liée à celle du pays lui-même, le Libéria étant fondé au XIXe siècle par des Américaino-libériens qui s'étaient installés en Afrique pour échapper à l'esclavage et à la ségrégation aux États-Unis. Au fil des décennies, l'armée a joué divers rôles, y compris des interventions dans la politique intérieure du pays. Rôle et engagement, l'armée libérienne a également été impliquée dans des opérations de maintien de la paix en Afrique, notamment au sein de la mission des Nations Unies au Libéria, Minul, qui visait à stabiliser le pays après la guerre civile. L'armée guinéenne, connue sous le nom des Forces armées guinéennes, FAG, joue un rôle crucial dans la préservation de la sécurité nationale et la stabilité du pays. Voici un aperçu de l'armée guinéenne. Rôle dans la politique, au cours de l'histoire de la Guinée, l'armée a été impliquée dans la politique nationale, y compris des périodes de régime militaire. Ces interventions ont parfois eu des conséquences sur la stabilité politique et le développement du pays. Maintien de la stabilité, l'armée guinéenne a été impliquée dans le maintien de la stabilité intérieure et la préservation de l'ordre public. Elle a joué un rôle lors de manifestations et d'événements politiques. Modernisation et réformes, la Guinée a entrepris des réformes pour moderniser et professionnaliser son armée, en améliorant la formation, l'équipement et les capacités opérationnelles.